bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or de denzel washington sans plus attendre on va voir trois choses dans cette vidéo très brièvement qui je suis qui est denzel washington et enfin les dix règles d'or de denzel washington assure toi bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo alors qui je suis je suis ogier doll et je suis salarié entrepreneur rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps son esprit ses relations et ses finances je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus inspirantes alors qui est denzel washington denzel washington est né le 28 décembre 1954 à montvernon dans l'état de new york c'est un acteur et réalisateur américain et qui notamment très connu pour son charisme et sur ses capacités à parler en public sur des sujets de motivation des sujets d'inspiration pour pouvoir se réaliser progresser se développer personnellement alors il ya beaucoup de vidéos sur lui sur le sujet sur internet je t'invite à découvrir en tapant sur youtube directement et puis je t'invite aussi à découvrir un film qui l'a réalisé en 2014 equalizer avec un lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans lequel tu trouveras et découvrira denzel washington avec ce charisme dont on parle qui est assez assez original et aussi assez intéressant alors les directs de denzel washington la première règle les rêves ont besoin d'objectifs quand tu rêves quand tu as une volonté quelque chose que tu as envie de vraiment faire tu dois le décrire en termes d'objectifs la majeure partie des gens vont avoir des rêves et vont simplement ne pas vouloir spécialement les décliner les écrire les réfléchir ils vont s'astreindre à finalement juste y penser le soir en se couchant d'une gros journée difficile longue ils vont se dire voilà si seulement je pouvais durer ça si seulement je peux faire ça si seulement je peux imaginer ça le problème avec c'est le genre de réflexion et ses heures d'analyse qu'on va réaliser sans savoir d'objectif et ben finalement c'est qu'on va pas du tout réussir à avancer alors que la manière juste simple mais pas simpliste qui consiste à prendre un cahier une feuille et d'écrire les objectifs qui pourraient mener à ce rêve vont permettre de structurer ta réflexion et devait ton état d'esprit dans un puissant chemin sur les rails et te permettre de te mettre en marche pour atteindre ces rêves que tu as sans objectif sans état par rapport à un rêve le rêve ne peut pas se réaliser parce qu'on ne pensera pas suffisamment à lui pour lui permettre d'avoir une dimension concrète et réelle dans notre vie deuxième règle d'or aspire à faire la différence la majeure partie des gens pense exclusivement à gagner plus d'argent ou à vouloir gagner plus d'argent ou aider les autres à gagner plus d'argent mais c'est pas vraiment ça l'issue de tout ça parce que gagner de l'argent n'est que quelque chose qui n'est pas vraiment très intéressant ça va être intéressant de gagner de l'argent quand on va commencer quand on va passer d'une étape point zéro à une étape on va dire une mais derrière gagner de l'argent ce sera toujours quelque chose qui arrivera des fruits de travail ce qui est intéressant c'est comme on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos c'est que le bonheur est proportionnel au progrès donc pour pouvoir gagner de l'argent il faut progresser et l'argent n'est finalement qu'une résultante de tout ça et n'a absolument rien à faire rien à voir avec voilà le progrès qu'on va réaliser donc ce qui est intéressant dans le progrès c'est de faire une différence comment je me différencie de la personne que j'étais hier comment je me différencie des autres dans les organisations dans lesquelles je me trouve pour permettre d'impacter le monde d'apporter de la valeur c'est en me différenciant que je vais réussir à apporter des choses différentes puisque forcément je vais être différent dans la façon dont je vais approcher sur les nouvelles choses donc comment peux tu aspirer à faire la différence comment peux tu de vivre te comporter apporter des choses différentes en organisation par une approche complètement différente un angle de vue qui est encore une fois différent troisième règle d'or ignorer les opinions des autres les autres vont toujours chercher à te juger les autres vont toujours chercher à avoir des opinions sur toi vont te parler vont te dire te définir et plus ils vont être proche de toi et plus vont tenter te définir et les définitions qu'ils vont faire le toit vont avoir un impact très puissante très puissant sur la façon tu vois ton objectif la façon tu vois l'avenir c'est pour ça qu'il faut déjà que tu appliques deux règles dans ta propre vie la première règle c'est que lorsque tu vas parler aux autres d'essayer de ne pas donner des opinions qui vont être négatives ou en tout cas trop positives mais essayer d'être le plus neutre possible pour leur permettre de eux garder le cap et de choisir réellement ce qu'ils veulent entreprendre si tu es trop positif avec les gens dans leur projet tu vas les inspirer peut-être éventuellement et bien à se faire fausse route à ne pas avoir choisi le vrai projet qui correspond pour eux parce qu'ils n'auront pas assez réfléchi et pas assez pris de maturité sur la volonté qu'ils avaient et si tu es trop négatif avec eux peut-être qu'ils avaient beaucoup trop réfléchi au sujet qu'ils avaient mais ils vont se sentir paralysés ils vont refuser d'agir donc ça c'est la première chose c'est quand tu dialogues avec les autres enfin un deuxième point c'est quand tu discutes avec les autres il faut effectivement que tu arrives à trier ses opinions et que tu saches te dire cette question comment quel est le niveau de compétence de la personne qui est en train de me dire ça pour que je considère ceci comme vrai ou pas vrai est ce que je peux considérer ce qu'elle est en train de me dire comme pertinent ou pas en fonction finalement et bien de son niveau d'expertise son niveau de compétence parce qu'il ya des gens qui vont donner des conseils parfois sur des choses qu'ils ne vivent absolument pas qu'ils ne connaissent pas ils vont juste vous donner un conseil qu'ils ont eu dans les journaux et de la façon dont ils ont mal lu le journal peut-être des fois ils vont vous le retranscrire quelque chose de quelque chose qu'ils ont mal lu donc c'est dommage de en tenir quatrième règle d'or c'est tenir vos armes lorsque vous allez passer à l'action lorsque vous allez vous mettre en route à vos objectifs qui vont constituer vos rêves vous allez prendre avec vous des armes ces armes là ça va être des compétences ça va être des réflexions ça va être une trame un plan d'action une stratégie et dans ces stratégies vos armes il va falloir les tenir parce que votre navire un peu à l'image par l'analogie d'une tempête vous allez traverser des océans et vous allez traverser des temps des tempêtes des intempéries la traversée des déserts vous allez modifier il faudra pendant ce trajet là pendant ces périodes là continuer à tenir votre cap parce que c'est ce que vous voulez vraiment au fond de vous et vous savez pourquoi vous êtes en train de faire ça pourquoi vous avancez et pourquoi vous voulez passer au prochain niveau et c'est ça qui est important de garder cinquième règle d'or c'est donner vie à vos rêves encore une fois on regardait on parlait en première règle d'or de les rêves ont besoin d'objectifs donner vie à ses rêves c'est vouloir vraiment leur donner vie leur donner la réalité du concret dans le moment où dans lequel on est c'est comment je peux réussir à permettre à mon rêve de aujourd'hui pouvoir commencer à voir un esquisse comment je pourrais mettre en pratique et les brown le dit aussi dans l'un de ses speech il explique que si aujourd'hui tu n'es pas en train de faire quelque chose qui te plaît quelque chose qui vraiment est en train d'impacter ta vie positivement alors tu es en train de perdre ton temps donc tu dois donner vie à ton rêve et lorsque tu donnerais vie à ta rêve tu fais des choses qui t'impacte tu sais pourquoi tu es en train de le faire et lorsque tu commences à être fatigué lorsque tu commences à traverser le désert lorsque tu commences à affronter une tempête des moments difficiles tu te rappelles pourquoi tu es là pourquoi et your why ton pourquoi doit être très fort pour permettre de réussir à avancer et plus tu as réfléchi pourquoi et les quotidiennement tu sais pourquoi tu en train d'avancer et plus tu vas réussir à donner vie à tes rêves à te sentir beaucoup plus inspiré je fais une petite pause dans ces 10 règles d'or je t'invite dès maintenant à écraser le petit pouce bleu ou à partager la vidéo dès maintenant et je t'invite également à me dire dans les commentaires la règle d'or que tu préfères qui est en tout cas le plus inspiré dans lequel tu t'es le plus reconnu alors sixième règle d'or partager votre cadeau on a tous encore une fois un cadeau une valeur apportée au monde et une compétence une expérience que les gens pourraient bénéficier pourrait s'inspirer pour pouvoir eux même à leur tour et bien réussir à passer une table de leur vie que nous avons réussi à passer par notre expérience par notre vécu ou par notre expertise quand on peut tu partager ce cadeau avec les autres ça c'est le premier point sur le support et quel cadeau veux tu partager et plus ton cadeau va être impactant pour toi plutôt cadeau aura été un trésor de guerre que tu auras réussi à obtenir avec difficulté avec vraiment beaucoup beaucoup d'étapes franchies et plus ce cadeau tu vas avoir du plaisir à le partager encore alors attention si dans le petit bémol dans cette règle d'or de partager son cadeau cette tension à continuer à changer de cycle de vie aussi parce que la majorité des gens vont partager leurs cadeaux et c'est très bien mais vont donner s'arrêter sur un cycle de vie par exemple quelqu'un va devenir champion du monde de boxe par exemple et il va avoir va devenir champion boxe à 30 ans et d'ailleurs de ses 30 ans ses 90 ans s'il a cette espérance de vie là pendant 60 ans il a juste raconter ce qu'il a réussi à faire de ses 0 à 30 ans et c'est un peu dommage parce que finalement il aurait pu embrayer sur un nouveau cycle extrêmement intéressant et lui permettre de l'impacter de permettre à son existence de vraiment vraiment être vraiment très heureux dans beaucoup de bonheur de progresser et finalement il va passer 60 ans à régresser puisqu'il a pu progresser il va uniquement raconter des progrès qu'il a fait pendant 30 ans durant 60 ans septième règle d'or c'est travailler dur on a compris que pour avancer vers ses rêves pour avancer vers sa réalité vers son bonheur il faut travailler dur parce que pour travailler quand on travaille on va progresser parce que la répétition va permettre à son corps à son esprit de se renforcer afin de lui permettre de passer à une nouvelle étape de passer à une nouvelle réussite donc c'est pour ça que c'est intéressant de répéter 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 des choses en peaufinant en mauditiant quelques petits paramètres dans les répétitions pour se permettre de se voir progresser à court moyen et long terme huitième règle d'or c'est tombé en avant c'est une règle d'or qui est très peu présentée dans les règles d'or que je vais présenter depuis toutes ces vidéos tomber en avant c'est un principe qui est pourtant très analogiquement facile à comprendre quand on tombe vers l'avant il faut toujours se permettre de tomber en même temps d'apprendre quelque chose quand on tombe en arrière c'est que finalement l'expérience qu'on a menée elle était absolument pas intéressante et au contraire elle nous a desservi et aussi quand on tombe en avant l'idéal est tombé sur les fesses parce que si on peut regarder là où on veut aller on va avoir beaucoup plus de facilité à se relever si vous tombez la face contre terre vous n'aurez plus de capacité de savoir où vous êtes de voir précisément autour de vous là où vous allez vous relever et où se trouve le danger par contre quand vous tombez sur votre fesse vous avez un panorama vous avez la capacité de pouvoir regarder directement où est ce que vous pouvez vous relever dans quelle direction mais tomber vers l'avant ça veut dire tomber en capitalisant ce que vous avez vécu tomber en ayant une conscience de l'expérience que vous avez acquise dans cet échec qui vous permet de rebondir et de pouvoir remonter au prochain niveau à la prochaine étape neuvième règle d'or prenez ce qui est utile il ya beaucoup de personnes qui vont utiliser énormément d'outils et qui finalement vont se perdre dans leurs outils vont se perdre dans leur réflexion pour se perdre dans la logique il faut trouver toujours des systèmes des méthodes qui vont être très simple à mettre en pratique et qui vont permettre d'être très très rapide et quand vous prenez ce qui est juste utile pas ce qui est nécessaire juste ce qui va être utile les choses vont être beaucoup plus pertinents parce que ce qui est nécessaire c'est ce qui est nécessaire pour vous ce qui est utile c'est par rapport à ce que l'environnement va vous demander d'utiliser et des fois il y a des environnements qui vont pas vous demander ce qui est pourtant nécessaire pour vous parce que vous avez trop réfléchi à des choses trop par rapport à vous trop égocentrique et pas par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes et dans lequel vous vous déplacez vous comportez dixième règle d'or c'est raconter de belles histoires lorsque vous vivez des expériences lorsque vous avancez à votre oreille vous allez rencontrer des difficultés des étapes et c'est des étapes là que vous devez savoir raconter à votre retour pour permettre aux autres de comprendre votre cadeau et de pouvoir recevoir le cadeau de la réussite que vous avez obtenu dans votre vie c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à ces petites vidéos je t'ai proposé un petit cadeau pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo tu peux le télécharger dès maintenant le guide et podcasts exclusifs les 7 idées d'habitude gagnantes pour améliorer ton corps ton esprit des relations et tes finances merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo